Bonjour à vous ! Alors, aujourd'hui, je vais vous partager ma recette pour faire du vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre, en fait, c'est un, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est un champignon qui s'installe naturellement dans le cidre si vous laissez un fond de bouteille, par exemple, dans le placard. Alors, idéalement, il vaut mieux du cidre bio, fermier, quelque chose d'un peu artisanal. Voilà, moi, j'utilise beaucoup du cidre, voilà, ce style-là. Là, c'est un cidre fermier bio, breton, que j'ai acheté sur mes dernières vacances en Bretagne. Et, alors, moi, je vais tricher un peu aujourd'hui parce que, moi, j'ai déjà de la mer de vinaigre. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est pas très ragoûtant, c'est un espèce de champignon en forme de disque, comme ça. Voilà, qui fait des plaques les unes sur les autres. Alors, si je tire, voilà, ça donne quelque chose comme ça. Vous pouvez, alors, pour le créer, vous avez deux possibilités. Soit vous le récupérez chez quelqu'un, comme le kéfir ou quoi que ce soit, les différents champignons alimentaires. Soit, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez laisser un fond de bouteille. Par exemple, vous avez fait l'apéro avec des amis, vous avez un fond de cidre. Eh bien, vous le fermez pas, vous le laissez dans un placard à l'ombre, à un moment, quelque part. Et, au bout d'un moment, vous verrez, il y a une petite mer qui va venir s'installer. Donc, le champignon. C'est un mélange de bactéries qui va venir se solidifier et faire ce petit champignon en forme de disque. Ça, c'est si vous en avez pas. Si vous en avez déjà comme moi, ben, en fait, moi, je vais presque pouvoir en donner aussi ou en mettre au compost, en faire m'en débarrasser. Là, je vais quand même réutiliser le tout, mais ça commence à faire un peu beaucoup. J'ai au moins trois gros disques là-dedans. Bon, l'un dans l'autre, ce que vous faites quand vous avez votre mer de vinaigre, ben, tout simplement, vous ouvrez une bouteille de cidre, vous récupérez un fond de bouteille d'apéro chez des amis. Et vous avez juste, alors, idéalement, il vaut mieux l'ouvrir, comme je viens de faire, il vaut mieux l'ouvrir avant. Moi, je ne l'ai pas ouvert il y a très longtemps, donc il va être encore bulleux. Mais ça ne met pas à... ça ne pose pas de problème, en fait, pour le champignon, ça va, il s'adapte aux bulles. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez juste le verser dessus. Alors, s'il y a des bulles, comme pour moi, ben, on attend un petit peu que ça se dissipe. Voilà, vous pouvez mélanger au fur et à mesure aussi. Donc là, je suis en train, ce qu'on appelle, je suis en train de nourrir mon vinaigre. Ça, je le fais régulièrement, je crois que c'est un pot de 1 litre, ou un petit litre, donc ça devrait convenir à ma bouteille. Ouais. Voilà, donc en fait, une fois que vous n'en avez plus ou presque plus, ben, vous allez juste venir le nourrir avec du cidre. C'est comme ça que ça se nourrit, le vinaigre de cidre. Et voilà, ouais, c'était un pot de 1 litre. Alors là, une fois que vous avez rempli votre pot de cidre, donc soit frais, soit déjà éventé, l'idée, ce n'est pas de l'empêcher de respirer. Donc, c'est un champignon, c'est des bactéries, ça a besoin de respirer. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser quelque chose qui respire. Donc, moi, j'ai un gaz, donc c'est du tissu en mousseline de coton que j'utilise. Voilà, il a un peu vécu. Donc, je le replie en plusieurs. L'idée, c'est juste d'empêcher les insectes de rentrer. Donc, moi, ce que je fais, c'est très artisanal. Je mets mon gaz par-dessus mon pot, et après, je mets un joli élastique pour couvrir. Voilà. On vérifie bien que ce soit fermé partout, histoire que les moucherons ne rentrent pas, parce qu'en général, les moucherons adorent tout ce qui est à base de fruits. Donc, le cidre, c'est à base de fruits. Voilà. Donc, on vérifie bien. Et après, je vais oublier ça dans un placard plutôt à Londres, dans un placard bien fermé. Et je vais oublier ça jusqu'à que ce soit consommable. Je ne suis pas une grosse utilisatrice de vinaigre de cidre. Donc, du coup, je ne vais pas pouvoir vous dire combien de temps il faut le laisser, mais j'imagine qu'au bout de peut-être dix jours, ça commence déjà à se transformer en vinaigre. Surtout quand on a une mère aussi grosse et aussi efficace que la mienne. Voilà, voilà. Je vous ferai sûrement une vidéo sur l'utilisation du vinaigre de cidre, les différentes utilisations, que ce soit au niveau cosmétique, au niveau alimentaire, au niveau de la santé. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui. Le sujet, c'était juste de vous présenter comment faire du vinaigre de cidre maison. Alors, cette recette, elle est issue de mon accompagnement Objectif Autonomie, qui est un accompagnement qui propose aux personnes qui souhaitent, peut-être comme vous, vous rendre autonome au niveau de votre alimentation, qui souhaitent dépendre le moins possible de tout ce qui est société de consommation, en ce qui concerne votre alimentation. Pour les personnes qui, peut-être comme vous, souhaitent mettre plus de qualité dans leur alimentation, donc accéder à des matières premières de haute qualité nutritive, sans pour autant gréver votre budget. Pour donner une indication, je ne dépense actuellement, pour deux personnes, donc moi et ma fille, plus que 100 euros, donc 50 euros par personne et par mois pour le budget alimentaire, et le tout uniquement en bio et avec des matières premières de haute qualité nutritive. Donc en fait, on peut le faire, ça nécessite de dégager du temps qui va permettre peut-être de passer à 80%, enfin, c'est vous qui gérez votre emploi du temps. Mais en fait, ce que je vous propose, avec cet accompagnement Objectif Autonomie, c'est de faire d'énormes économies sur votre budget alimentaire, d'accéder à des produits alimentaires de haute qualité nutritive, de vous rendre plus autonome de la société de consommation, de réapprendre les vieilles recettes oubliées et les vieilles techniques, comme tout simplement de faire du vinaigre de cidre. Ça peut paraître bête quand on a l'habitude, mais quand on ne sait pas, on va l'acheter et ça va peut-être revenir beaucoup plus cher de l'acheter que de le produire soi-même. Alors là, je ne vous ai pas accompagné pour la fabrication du cidre, mais ça pourrait aussi. C'est un peu plus technique. Voilà, donc de réapprendre les recettes et à faire vous-même, d'avoir la fierté de pouvoir sortir une confiture, un apéritif alcoolisé, un apéritif non alcoolisé, du sirop, quoi que ce soit, en apéro chez des amis et de dire, ben, c'est moi qui l'ai fait. Et tout ça, en fait, on peut apprendre à le faire. On peut apprendre à produire ses légumes et ses fruits. On peut apprendre à récupérer des invendus alimentaires. On peut apprendre à récolter, savoir quand, comment et où récolter les légumes et les fruits qui poussent naturellement dans nos campagnes, dans nos montagnes. Voilà, donc l'idée de tout ça, d'élever aussi des poules pour faire des oeufs, comment avoir des poules qui ne soient pas malades, comment éviter que le renard passe les croquets. Toutes ces astuces-là, toutes ces recettes de transformation alimentaire et tout ce que j'ai développé et expérimenté et que je vous transmets par cette formation, vous retrouverez ça dans Objectif Autonomie. Donc, je vous mets le lien sous la vidéo. Vous avez le lien clip-câble. Je vous invite à aller voir le programme, à aller voir ce que ça contient, à aller voir les témoignages des personnes qui ont rejoint Objectif Autonomie. Et vous avez aussi une autre version un peu plus interactive qui n'est pas une plateforme de formation qui est un accompagnement par le biais d'un suivi dans mon quotidien d'autonome, d'autonome au niveau de mon alimentation entre autres, évidemment. J'ai développé plein d'autres axes. Et donc, là, c'est sous forme d'un club, le club Autonomie sur lequel vous accédez. Donc, c'est un abonnement mensuel. Vous pouvez vous désabonner, vous réabonner en fonction de vos besoins. Et là, ce que je vous propose, c'est une immersion dans mon quotidien d'autonome, d'autonome expérimenté, que ce soit sur la production, que ce soit sur la récolte, que ce soit sur l'élevage, la récupération, etc., etc., pour vous rendre, comme moi, au maximum autonome et faire d'énormes économies puisque, comme je vous disais, je ne dépense plus que 50 euros par mois et par personne pour mon budget alimentaire avec uniquement l'achat de matières premières biologiques, d'origine biologique. Voilà, donc, le Club Autonomie, c'est donc un accompagnement pas à pas. C'est environ, en moyenne, 4 à 5 vidéos par semaine, toute l'année, tout le temps, en immersion totale. Donc là, vous avez vraiment autant Objectif Autonomie, vous avez toutes les techniques, toutes les bases, autant le Club Autonomie, c'est vraiment une immersion et des pas à pas détaillés dans mes techniques, dans ce qui fait que j'arrive à être autonome et à produire un potager, produire des légumes, des fruits de façon très très efficace. Donc, je vous mets tous les liens sous la vidéo et je vous laisse cliquer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires sous cette vidéo. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à tout bientôt.